et bonjour à tous on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de traiter l'azur security center alors la particularité de cette vidéo on va juste tout simplement de manière rapide faire un espèce de verview sur l'azur security center pourquoi je choisis de prendre l'exemple d'azur security center parce qu'en fait quand vous migrez vos données vers azur une fois que vous avez migré vos workloads parce que en fait le but de cette formation est la migration bien entendu des workloads vers azur une fois que ces workloads sont migrés ils vont avoir un cycle de vie dans azur donc forcément il y a aussi la partie sécurité que je vous ai dit qu'il faut prendre en compte donc c'est pour ça que là je choisis d'en parler de manière brève mais en tout cas vous allez voir un petit peu à quoi consiste azur security center qu'est ce qu'il apporte au quotidien au niveau donc sécurité donc tout simplement on va tout de suite se rendre au niveau de ma souscription et ici en fait pour aller chercher votre azur security center vous venez ici alors attention je vais pas rentrer dans les détails d'azur security center parce que ça pourra faire d'une partie de formation qui va s'intituler azur security d'accord donc là pour l'instant c'est uniquement un overview mais vous inquiétez pas je vous ferai une formation spéciale dédiée sur la sécurité azur notamment donc avec un chapitre sur azur security center parce qu'il ya pas mal de choses alors azur security center qu'est ce que c'est c'est un outil en fait qui va vous permettre pareil de vous aider à sécuriser votre infrastructure dans azur donc c'est à dire que il ya en fait ce qu'on appelle des policies et des compliance vous avez un secure score et en fonction de votre configuration bas ça va vous proposer en fait donc des modifications à faire au niveau sécurité et au niveau confirmité afin que vous puissiez donc être sécure donc là vous voyez ici par exemple j'ai un score ici du 471 et en termes de mon score ici voilà c'est sur ma souscription comme vous pouvez le voir ici d'accord donc là je vais cliquer sur ma souscription est donc là au niveau de la souscription voilà je vais voir ici toutes les recommandations de sécurité qui sont nécessaires pour les workloads que j'ai dans dans ma souscription donc là en fait il peut vous les afficher par type donc là il ya la partie compute après cap et app ressources il ya la partie data storage et la partie identité voyez que j'ai trois domaines donc je vais aller sur la partie compute au niveau de la partie compute regardez ici je vois que voilà j'ai par exemple le justin time qui n'est pas activé sur une machine virtuelle j'ai une vulnérabilité d'assessments pour la partie en fait un truc qui n'a pas été installé donc là on va aller dessus et on va regarder donc là vous voyez ici c'est une solution que should be installe donc en fait ça c'est une vulnérabilité de sa semaine qu'il faudra installer par exemple et en fait ce qui est bien c'est que en fonction de chaque recommandation quand vous cliquez sur la recommandation vous allez pouvoir faire l'auto la remédiation automatiquement donc là par exemple il manque sur ce dvm donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur installe tout simplement d'accord donc là après derrière forcément il faut créer un nouveau truc etc mais en général voilà vous allez pouvoir le faire de manière rapide d'accord donc ça c'est un produit parmi tant d'autres donc là par exemple le justin time sur cette machine virtuelle donc là je vais venir cliquer ici et vous voyez il me dit en fait qu'il n'y a pas de justin time sur toutes ces machines là donc pas je vais pouvoir par exemple ici activer le justin time automatiquement voilà et je clique sur save et regardez ici automatiquement derrière j'ai en fait pas tout simplement activé le justin time donc j'ai appliqué la recommandation par exemple ici me dit que il faut que le web application soit accessible uniquement https donc là bas je vais cliquer dessus et je vois que ben voilà en fait il me donne les informations il me donne la description il me donne l'information il me donne le score que ça va me donner quand je vais appliquer cette recommandation et ici en fait il me dit ce qui peut arriver donc le data exfiltration malation etc donc les risques que je peux risquer les remédiations state donc là il me dit ce qu'il faut faire donc là il me donne là la procédure de manière manuelle d'accord ici est également je peux cliquer ici et remédier en fait à la solution donc là je vais cliquer ici je vais cliquer sur remédier et là automatiquement en fait ça va appliquer tout simplement la recommandation qui est proposée à savoir la partie https donc je vais cliquer sur remédier de ressources et là automatiquement bas comme je vous l'ai dit ça va remédier par rapport à ce qui a été en fait recommandé donc en fait azur security center tout simplement c'est un outil qui permet voilà de sécuriser toute l'infrastructure dans azur et vous qui vous permet en fait via des recommandations en fonction des workloads qui sont installés donc il est intelligent donc si vous installez une database si vous faites rien dessus automatiquement il va vous envoyer des alertes pour pouvoir donc la sécuriser et donc là directement si je reviens sur le secure score donc je peux aller sur la partie par exemple network ici sur la partie network voilà je peux aller voir la topologie de mes virtuels network dans azur regardez c'est sympa donc là je peux voir mes virtuels network les machines virtuelles qui sont connectés on peut voir ici le truc en rouge ça ça veut dire qu'en fait c'est une série vite sévérité en aïe pourquoi parce que j'ai fait exprès en fait c'est que j'ai autorisé le trafic et ni vers tout vers l'extérieur donc là si je viens ici regardez j'ai dû et ni partout donc il est capable de vous lister exactement le subnet qui est associé et les vm qui sont associés avec les règles qui sont associés donc là vous voyez que j'ai dû et ni ni partout donc c'est pas bon forcément donc là il me dit attention c'est pas bon etc donc là par exemple ici il me dit que il faut faire attention et restreindre ici au niveau du nsg donc si je clique ici là automatiquement il me donne les steps donc il faut aller sur le nsg groupe et faire tout simplement les actions donc là je peux aller faire take action et automatiquement il me renvoie au niveau de la machine virtuelle pour que je puisse faire les actions au niveau du nsg groupe comme vous pouvez le voir ici donc voyez que c'est super bien fait ensuite on peut aller également sur la partie database et storage donc là je n'ai pas grand chose au niveau sql mais au niveau compte de stockage je vois qu'ils sont en vert donc ça veut dire que tout est bien sécurisé donc en fait c'est tout simplement un outil voilà qui va vous aider à faire votre assessment et qui va aider ben en fait tous les administrateurs de sécurité au niveau azur à avoir une plateforme compliant et surtout sécurisé d'accord ici ensuite après ici vous avez la rubrique sur tout ce qui est settings comme vous pouvez le voir ici donc là vous allez pouvoir voilà ici configurer rejoindre une communauté ici dans github si vous voulez donc pour apprendre pas mal de choses d'accord donc après vous avez la partie compliance ici coverage donc là ça couvre toute ma partie toute ma subscription comme vous pouvez le voir ici d'accord voilà donc après vous avez les plans la partie pricing alors moi je suis en plan ici normal en free ensuite après si je vais sur la partie standard bah forcément c'est un peu plus cher d'accord comme vous pouvez le voir ici donc ensuite vous avez le secure score comme je vous l'ai dit donc le secure score il est un peu comme la même c'est la même chose que sur azur ad ou office 365 mais là en fait ça s'applique tout simplement à la partie azur donc là en fait encore une fois je clique sur view recommendation et là vous voyez que ça va m'indiquer pas mal de choses par exemple la première chose sur le mfa il me dit qu'il n'y a pas sur les souscriptions il n'y a pas de mfa sur les comptes globaux honneur donc là bas je vais cliquer dessus au niveau de mon air effectivement donc si je vais là dessus ici donc là je vais voir en fait il me dit la remédiation encore une fois il vous donne toutes les étapes donc vous n'avez plus qu'à suivre la ressource qui est ici d'accord donc ça c'est important et là il me dit bah voilà à compte breche ou à la révélation de privilèges donc ça c'est les risques que je peux avoir si je ne respecte pas cette recommandation donc là après libre à moi après derrière de le faire ou pas donc là et ni belle le mfa donc sur les ces deux comptes là je vais cliquer ici je peux faire continue et là derrière en fait avec le conditionnel access je vais pouvoir et nébler le mfa ici comme vous pouvez le voir sur la partie récouille mfa for admins par exemple voilà c'est un exemple parmi tant d'autres ensuite vous avez la partie sécurité policie ici qu'elle a donc qui s'applique en fonction des des groupes de management que vous avez créé vous avez ici une rubrique recommandations où là vous avez en fait toutes les recommandations vous pouvez également télécharger en csv si vous voulez le rapport comme vous pouvez le voir ici derrière on va voir on va le faire voilà donc on va télécharger ici et on va l'ouvrir voilà donc vous pouvez aussi avoir votre rapport en csv si vous avez besoin de faire des choses au niveau de toutes les recommandations d'accord ensuite pas vous retrouver les rubriques de toutes les briques de bas de ce que vous avez comme ressources vous avez la partie compute and apps donc là vous retrouvez ici pour trouver la partie vm donc là par exemple sur la partie ce serveur là on va voir un petit peu ce qu'il propose donc là il me dit qu'il n'y a pas du justin time il me dit que le disque n'est pas chiffré regardez ici donc là pareil le disque n'est pas chiffré qu'est ce que je risque voilà je reste de la taxe filtration à compte brèche etc remédier sur une state ben voilà il me dit comment et si je clique ici comment donc chiffrer voilà mes disques sur azur d'accord avec bitlocker par exemple vous avez aussi la partie si je reviens la partie la twerk aussi également voilà donc vous avez des machines par exemple qui sont en interface un terme internet facing etc donc il faudra y remédier également vous avez la partie aïe outils donc moi là je n'en ai pas vous pouvez le voir et la partie d'atteint storage comme je les ai dit tout à l'heure vous avez la partie identité access ici donc par exemple sur tout ce qui est mfa qui volent etc vous avez ici la possibilité d'interagir avec d'autres solutions donc là vous pouvez ajouter des solutions par exemple je peux ajouter un sieme ici etc comme vous pouvez le voir pour par exemple rajouter mettre les événements dans un sieme etc de qui proviennent du security center ensuite vous avez la partie défense donc cloud défense donc en fait cet outil cloud security center il permet donc de vous donner il permet de vous donner en fait toute la partie sécurité et les recommandations en fonction de votre secure score etc mais il permet aussi de vous alerter en cas d'attaque et de faire de l'autoremédiation donc là on va voir ici par exemple sur la partie applicative vous avez le justin time access ici pour l'activer au niveau des machines virtuelles d'accord vous avez également ici la partie hardening du network donc ça ça va vous aider à faire le hardening de votre network je suis pas encore dans la partie alerte mais j'y arrive j'en ai parlé mais j'y arrive vous avez également la partie file integrity monitoring donc pour justement minutérer la partie file etc ensuite vous avez la partie trait protection ou là vous avez les alertes qui remontent donc là vous voyez par exemple j'ai plusieurs alertes trafic détecté avec depuis une adresse ip non recommandée d'accord donc là bas je veux pouvoir cliquer dessus ici donc vous je vois que il ya des il ya des petits malins vu que mon client est exposé sur internet mais ils ont essayé en fait de se connecter donc je suis sur cette alerte si je vais sur ce client je vais pouvoir ici retrouver la description de l'alerte là regardez ici d'accord donc là regardez le machine le machine learning il me dit attention il ya un trafic en entrée sur ce pc avec une adresse ip qui doit être bloquée parce qu'en fait il voit que c'est une ip qui n'est pas très saine si vous voulez donc là c'est une machine learning derrière j'ai la partie donc cette c'est activé la partie attaque ressources donc c'est son client la souscription etc donc là j'ai toutes les adresses ip qui ont essayé de se connecter sur ma machine depuis l'extérieur également ici je peux avoir aussi la formation donc là c'est par exemple c'est d'allemagne voilà qui a été fait depuis l'allemagne comme vous pouvez le voir ici d'accord je peux avoir toutes les ip 1 amsterdam amsterdam voilà sophia saint-pétersbourg en moldavie singapour etc d'accord donc après je peux voir les remédiations de ce type donc là il me dit ma revois les ip et détermine si voilà comme ici avec la partie machine virtuelle ou pas ensuite en force le hardening au niveau sécurité par exemple donc de définir la partie nsg etc d'accord donc là après ici je peux venir ici au niveau de la route je peux renforcer la route et donc là derrière bon là je l'ai pas mais je peux par exemple interagir au niveau nsg ici comme vous pouvez le voir et c'est au niveau network etc là vous voyez qu'il ya plusieurs types d'alertes que vous pouvez voir ensuite vous avez ce qu'on appelle une security alert map ou là en fait plus ou moins vous pouvez avoir les brèches de sécurité en fait qui vous sont cibler donc là en fait je peux voir toutes les attaques toutes les adresses ip publiques qui ont essayé de se connecter à mes machines virtuelles qui sont exposées sur le net parce que j'ai fait exprès d'en mettons en ligne de les mettre en ligne et regardez ici ben en fait la cartographie au niveau mondain des personnes qui ont essayé de se connecter au niveau donc de de ma machine virtuelle comme vous pouvez le voir ici là après je peux cliquer sur l'ip et voilà je trouve sur ce truc là par exemple ensuite après ici vous pouvez aussi jouer avec les alertes vous pouvez les vous pouvez faire ce qu'on appelle un dismage si vous voyez que c'est un faux positif par exemple et c'est donc voilà alors comme je voulais dire donc c'est vraiment une overview de l'azur security center c'est pas c'est pas vraiment une présentation deep dive mais vraiment c'était pour vous montrer que une fois que vous mettez en place votre workload dans azur il faudra forcément les sécuriser vous avez également une compliance au niveau pc dss iso 27001 et azur css donc ça c'est la partie si vous voulez certification azur etc donc là vous pouvez cliquer ici et voir un petit peu au niveau compliance si vous êtes compliant ou pas d'accord donc là par exemple ici au niveau access management il me manque par exemple le mfa pour tout le monde d'accord et ensuite derrière il me manque pas mal de choses ici par exemple au niveau machine virtuelle les disques ne sont pas ici chiffrés cette machine ne sont pas chiffrés donc il faut les chiffrer d'accord il me manque également la partie un point de protection donc j'ai pas le mode protection installé sur mes machines donc là par exemple si je clique ici je vais pouvoir sur n'importe quelle machine par exemple sur le on va prendre par exemple celui-ci on va pouvoir installer directement voilà le la demande protection voilà comme ceci donc après voilà vous choisissez vos ressources et vous le créez d'accord ensuite si je reviens là donc au niveau ici après au niveau pc dss donc ça c'est la partie azur au niveau pc dss je vais voir un petit peu ce qui me manque voilà bah regardez ici il me manque par exemple pas mal de chose la partie firewall voilà ici il me dit comment installer la partie firewall etc donc ça c'est au niveau réseau comme vous pouvez le voir il me manque la partie par exemple voilà encryption des des networks également voilà je peux venir ici et le faire également d'accord il me manque par exemple la partie d'identité au niveau authentification donc il manque une sécurité derrière voilà etc donc après j'ai la partie 27001 ISO 27001 la norme ISO 27001 qu'est ce qu'elle me dit au niveau de l'access contrôle par exemple user access management user access privilège qu'est ce que j'ai par exemple si je vais dans cette ici voilà vous voyez que il manque pas mal de choses par exemple on va voir l'alerte au niveau de cette machine donc après effectivement j'ai pas log analytics il faut d'abord aussi avoir un log analytics puisqu'en fait tout est basé derrière log analytics si vous n'avez pas de log analytics en fait vous pourrez pas avoir certains certaines choses d'accord donc c'est très important donc voilà un petit peu le un overview donc de l'azur security center donc comme je vous l'ai dit à chaque fois que vous faites une recommandation votre score va remonter et vous pouvez aussi recevoir des alertes ici comme je vous l'ai montré voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour la suite merci merci merci